Salut, c'est L'Inside avec moi. Je te laisse entrer et viens jouer chez moi. Pour moi, en général, j'ai les pancakes que ma sœur me fait. Là, comme c'est confinement, je suis obligé de les perdre tout seul. Je ne sais pas si ça va être si bon. Après, je mange du yaourt grec. Et de temps en temps, omelette ou jambon le matin, ça dépend. Je me fais toujours jus d'orange cassé. Jamais que j'achète en bouteille. C'est meilleur. Après, il faut prendre le temps de le faire le matin, mais en général, quand je me lève pas trop tard, j'ai le temps. Je suis passeur au Nantes-Rosée, à la métropole volée, depuis trois saisons maintenant. Avant de venir à Nantes, j'ai fait une saison à Rennes. Donc pas trop loin. Parce que j'aime bien la météo ici. Après, avant ça, j'étais un an à Strasbourg en deuxième division. Et encore avant, j'ai fait deux ans au Centre national à Montpellier. Et deux ans au Pôle espoir de Strasbourg. Je suis taxi aussi, du coup. Cote Amori, il ose me demander parce qu'il n'ose pas toujours. Du coup, il fait peur. C'est vraiment. Ouais. En plus, je ne suis pas cher. Exact. Je demande juste des câlins. Ça va, c'est un bon chauffeur ? Si tu n'es pas trop de bordeaux. C'est un bon chauffeur ? Très bon chauffeur. Ouais, je préfère les câlins quand même. Voilà, il y a la place entre Lucas et… qui c'est à côté de moi ? C'est parti. Et voilà, mon super vestiaire. Avec l'attrape de kiné. Timothée, il adore aller. Timothée, c'est celui qui voit le plus de kiné. Il est pas du tout. C'est un bon chauffeur. Peut-être moi qui le vois le plus simple. C'est bien, ouais. Alors, on pose juste une affaire et on va aller… Envie tu… Sous-titrage ST' 501 Avant l'entraînement, je viens une demi-heure avant le début de l'entraînement. On commence à s'échauffler tous ensemble. Je fais mes protocoles pour l'épaule, pour les genoux, si j'ai besoin. J'aime bien venir un peu avant pour me mettre dans l'ambiance de l'entraînement. Après l'entraînement, une fois qu'on finit, je me tire une demi-heure avec ce qui reste. Et après douche, kiné, ostéo, s'il y a besoin. Donc ça fait que je pars à une heure après la fin de l'entraînement en général. Moi, dans le match, c'est assez simple. Je me fais des courgettes avec du poulet. Et là, j'ai du riz qui cuit et des brocolis. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près ça. Pas tous les jours, mais presque. Souvent, des trucs simples qui vont vite. Et qui sont que moi, je trouve bons. Je bâle beaucoup les sauces et tout ça. Donc c'est souvent très simple, vite fait. Et moi, ça me va très bien. Bon, voilà. Pour moi, maintenant, c'est le moment de faire une petite sieste. Une petite heure, pas plus. Et on se retrouve d'ici une heure ou une heure et demie pour la suite de mon avant-match. Allez, à terre. Je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui préfèrent manger beaucoup à midi. D'autres qui préfèrent manger justement pas beaucoup avant le match. Donc ça dépend. Moi, c'est vraiment en fonction du jour même. Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de manger. Donc je vais manger un peu et pas trop. Après, je mangerai encore un peu tout au long du match. Et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501